Une fois n'est pas coutume, pour tenter de départager les deux couples en balotage cette semaine, Lucie a décidé de les tester sur le même exercice. Tout comme Iesta et Benoît, Jazz et Laurent vont donc devoir faire preuve de la plus grande franchise l'un envers l'autre et révéler avec sincérité trois de leurs plus sombres secrets. Qui veut commencer ? Vas-y, je pense toi. Alors, quand je t'ai connue, j'aurais jamais pensé que tu allais tomber amoureux de moi. Pourquoi t'as pensé qu'il ne pouvait pas tomber amoureux de toi si vite, Jazz ? Parce que j'ai senti de suite que c'était pas le genre de garçon qui était prêt à vivre la relation d'amour que moi j'aurais voulu, et d'ailleurs celle que je vis actuellement aujourd'hui, donc c'est une grande surprise pour moi que la vie que je rêvais, ce soit avec lui. Ça te touche qu'elle dise ça ? Ça me touche. À toi, Laurent. J'ai souvent cru que je n'étais pas un homme, un vrai homme pour toi, parce que j'étais beaucoup trop jeune par rapport à toi. Une femme, elle a besoin de se sentir en sécurité et d'avoir un homme à côté d'elle. Moi, je veux que tu saches que c'est pas parce que tu fais pas 1m90, 110 kilos, et que t'es pas un criard comme moi, tu insultes pas les gens, tu respectes tout le monde, tu évites les conflits, que moi, je pense pas que t'es un homme qui nous met en sécurité, sinon j'aurais jamais pris la décision d'avoir Chelsea avec toi. Compliment sur compliment, c'est vrai que ça fait toujours du bien de ressentir de l'attention de l'un envers l'autre, c'est toujours positif et ça nous remonte toujours le moral. Du coup, que demande de plus, on a toujours été comme ça et ça continuera comme ça. Et voilà, Diya, je t'aimerais toujours et t'es la plus belle femme que j'ai eue dans ma vie, t'es la femme de ma vie et la mère de Chelsea. En me mettant en couple avec toi, j'ai un peu perdu confiance en moi sur le physique, parce que j'avais l'impression que des fois, quand tu me regardais, tu me trouvais pas forcément à ton goût. C'est n'importe quoi. Alors toi, tu peux pas voir sa tête, Diya, mais il a le sourire du mec complètement incrédule de comment il a pu penser ça. Et son sourire est très franc pour le coup. Non, je la trouve trop belle. Je ne sais pas pourquoi tu penses ça, peut-être pas assez sûre de toi, mais en tout cas, tu es sûre d'une chose, en tout cas, à mes yeux, t'es la plus belle. Merci. Et Chelsea aussi. Ah, il ne faut pas l'oublier. À toi alors. Pendant toute ta grossesse, je n'ai jamais vraiment réalisé que j'allais être papa. Et je ne l'ai vraiment réalisé que le jour où Chelsea allait sortir. Et c'est pour ça que je me suis un peu comporté à des moments comme un enfant, quand tu étais enceinte. Je sais que tu n'as pas profité de ta grossesse à fond. Et voilà, j'en suis désolé, mais c'est vraiment parce que je ne réalisais pas du tout que j'allais être père. Et surtout à 21 ans, c'est compliqué. Du coup, je suis aussi en même temps à m'excuser. Je ne t'en veux pas parce que pour moi, tu es vraiment... Jamais je n'aurais pu rêver que tu sois autant un bon papa. Je vois qu'au quotidien, tu donnes tout pour elle. Tu es jeune et tu te comportes comme un homme, un vrai homme. Et vraiment, si j'avais pu décrire un jour le papa idéal pour moi, pour ma fille, ça aurait été toi. J'ai envie de l'embrasser, là. Ça va certainement arriver. À moi ? Oui. Laurent, je te demande de jamais me faire du mal ou me quitter parce que je t'aime tellement puisque tout au monde. Je rêve tellement que notre famille, elle soit unie pour toujours, que je n'arriverai jamais à m'en remettre et à refonder une autre famille. Je te promets que jamais je ne te ferai de mal, pas parce que tu es la mère de Chelsea, mais parce que je t'aime de tout mon cœur. Tu es la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Je pense que jamais j'aimerais plus parce qu'au-delà de ça, tu es quand même la mère de Chelsea et jamais je ne te ferai de mal. Vraiment, jamais de la vie. On amoure. Oui. Ce qui me touche le plus, c'est le fait qu'ils me disent qu'il ne me laissera jamais tomber. Je ne peux que le croire et je pense que lui et moi, on s'aime tellement démesurément. Même quand je l'embrasse, j'ai l'impression de voir ma fille et je pense que lui aussi, quand il m'embrasse, j'ai l'impression de voir Chelsea. En fait, on est vraiment unis tous les trois, donc je ne peux que le croire. Je vais être rond avec toi pendant ce qui nous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, à la maison pendant le braquage. Je t'ai toujours dit que ça allait passer, etc. Mais j'ai vraiment, vraiment eu peur. Et ça, je ne te l'ai jamais dit parce que je sais que toi, tu as très peur et que tu le ressens au quotidien. Et je ne voulais pas te le dire parce que tu étais ma femme. Mais je te le dis aujourd'hui, j'ai vraiment eu très peur pour toi et Chelsea, mais vraiment, c'est la plus grande peur que j'ai eu dans ma vie. J'ai vu la mort devant moi et voilà, j'ai eu très peur. Donc là, ça passe avec le temps et ça passera pour nous deux. Putain. Vas-y, je fais les trucs de toute ma vie. Je veux que tu pleures. C'est le meilleur papa du monde. Le monde, 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 le monde. Je me sens fier de moi, mais surtout fier de Jazz. Et je suis content qu'elle ait entendu ça. Je ne voulais pas lui dire, ce n'était pas un manque de franchise. C'est juste pour ne pas la blesser parce qu'on a vécu des moments très difficiles. Et je ne voulais pas lui causer plus de torts encore et encore. Je vais vous dire l'impression que j'ai eu. C'est qu'il y avait une urgence à vous dire les choses. Une envie profonde de vous dire l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et je vous remercie parce qu'avoir assisté à ce moment-là, c'était un merveilleux cadeau. Merci.